Dans cette vidéo, je vais te donner des angles en degrés, 30 degrés et 45 degrés. Le but c'est de les convertir en radians et aussi de savoir faire l'opération dans l'autre sens, prendre des angles en radians et les convertir en degrés. Alors pour faire ça, rappelons d'abord la relation entre les degrés et les radians et c'est l'angle plat qui nous permet de nous souvenir le mieux de cette relation. Un angle plat ça fait combien en degrés ? Ça fait 180 degrés et je vais utiliser la notation DEG, ça va nous faciliter les choses, tu verras, pour le début en tout cas. Et on sait qu'un angle plat ça fait aussi pi radians et je te conseille de revoir l'introduction, la vidéo d'introduction au radians pour comprendre pourquoi ça fait pi radians. Ça part du fait qu'on sait qu'un tour complet ça fait 2 pi et le fait qu'un tour complet fait 2 pi radians, ça je te conseille de revoir la vidéo si tu ne sais pas pourquoi. Alors, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir faire un autre rappel, c'est du coup, alors j'ai oublié de noter qu'ici ça fait pi radians, du coup un radian c'est égal à combien de degrés ? Et 1 degrés c'est égal à combien de radians ? Alors, pour avoir 1 radians, il faut diviser cette équation par pi, comme ça les pi vont s'annuler du côté droit, et on obtiendra 1 radians à droite, et à gauche on obtient 180 sur pi en degrés. Donc 1 radians c'est 180 sur pi en degrés, et 1 degrés c'est donc l'opération inverse de ça, c'est égal à pi sur 180 en radians. On peut aussi le voir en reprenant cette équation, en divisant les deux côtés par 180. Voilà, maintenant on a tout ce qu'il nous faut pour résoudre ces 4 exercices. Alors, 30 degrés, 30 degrés on va l'écrire comme ça, 30 fois 1 degrés, 30 fois 1 degrés. Et ici je t'ai dit que 1 degrés c'est combien de radians ? C'est pi sur 180 radians. On a qu'à réécrire 1 degrés et le substituer par cette expression de ce qu'est 1 degrés. Ça c'est la même chose que 1 degrés, donc on va substituer. Donc 30 fois 1 degrés c'est 30 fois pi sur 180 radians. Et 30 sur 180 ça fait combien ? Les 0 s'annulent, et 3 sur 18 ça fait 1 sixième. On est d'accord ? Donc au final on obtient pi sur 6. Pi sur 6 en radians. Voilà combien font 30 degrés. Alors pour convertir dans l'autre sens, on va appliquer une logique similaire. J'ai pi sur 3 radians. On va le noter comme ça, pi sur 3 fois 1 seul radians. Ça c'est la même chose que pi sur 3 radians. Et 1 radians, j'ai l'expression de ce qu'est 1 radians en degrés. Donc je vais juste substituer mon 1 radians par cette expression en degrés. J'obtiens que pi sur 3 fois 1 radians c'est égal à pi sur 3 fois 180 sur pi degrés. 180 sur pi degrés. Et donc les pi c'est nul. 180 divisé par 3 ça fait 60. Donc j'obtiens un résultat de 60 degrés. Pi sur 3 ça fait 60 degrés. Je vais aller un peu plus vite pour le reste. Et maintenant tu vas devoir développer ce réflexe. Lorsque tu as par exemple 45 degrés, et bien c'est 45 fois cette quantité. 45 fois pi sur 180 radians. Et ça, ça fait combien ? 45 c'est le quart de 180. Parce que le 90 c'est la moitié de 180. 45 c'est la moitié de 90. Donc 45 c'est le quart de 180. Ici on a donc pi sur 4. Pi fois 1 quart. 45 degrés ça fait pi sur 4 radians. Bon ça, ça deviendra vraiment un réflexe pour toi bientôt. De savoir qu'un angle droit parcouru dans ce sens là, ça ça fait pi sur 2 radians. Et que 45 degrés, donc la moitié de cet angle droit, ça ça fait pi sur 4 radians. Ça deviendra bientôt un automatisme. Alors combien font moins pi sur 2 radians ? Donc là vu que pi sur 4 on sait que ça fait 45 degrés, tu pourrais tout de suite voir que ça, ça fait moins 90 degrés. C'est le double de pi sur 4. Mais allons-y et refaisons cette opération où on a moins pi sur 2 radians. Un radians c'est 180 sur pi degrés. Donc je dois multiplier ça par 180 sur pi. L'épi s'annule et j'ai 180 sur 2. Moins 180 sur 2 ça fait moins 90 degrés. J'ai bien un angle droit parcouru dans ce sens là. Et voilà, encore un peu d'exercice, tu deviendras bientôt un pro en conversion du degré vers le radian et radian vers le degré. Sous-titrage Société Radio-Canada